Pour arrêter la cigarette, il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'on peut le faire à l'arrache, comme un sauvage, sans substitution, sans traitement, sans rien. Et on voit un petit peu ce qui se passe et on essaye de tenir le mieux qu'on peut. Ou prendre rendez-vous chez un médecin ou un tabacologue et discuter avec lui ou avec elle des différentes solutions qui existent. Et ces différentes solutions, je vais un petit peu vous les exposer vite fait bien fait. Une des solutions les plus connues, c'est les patchs à la nicotine, qu'on colle sur la peau, et les nicorètes ou les bonbons à la nicotine à sucer. Il y a aussi un traitement à base de brupopion. Ce genre de traitement va aider le fumeur à moins ressentir les signes de manque. Mais ces médicaments ne sont délivrés que sur ordonnance. Ils sont déconseillés aux femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes de moins de 18 ans. Il y a aussi le champix. Je ne vais pas faire ici toute l'histoire du champix et expliquer tout en détail ce que c'est. Mais il faut savoir qu'avec le champix, il y a des effets secondaires assez costauds. À savoir, des rêves assez prenants. J'ai un jour discuté avec quelqu'un, un agent de police, pour le dire, et m'a expliqué que lui, il avait arrêté grâce au champix, mais qu'il avait fait des rêves vraiment de dingue. Et cet agent de police m'a aussi expliqué une petite anecdote. Elle concerne la femme du commissaire de son commissariat, qui elle aussi voulait arrêter le tabac avec le champix. Et là, quand même, ils ont dû appeler les urgences, les pompiers, vers 1h du matin, parce que cette jante d'âme voulait se jeter par la fenêtre. Donc le champix, voilà, il faut bien, bien, bien réfléchir, il faut bien, bien, bien discuter avec un médecin ou un tabacologue, parce que voilà, il y a quand même quelques solides effets secondaires que je viens donc d'expliquer. Il y a aussi l'hypnose. Mais bon, pour que ça marche, déjà, il faut être sensible à l'hypnose. Et il faut surtout compter plusieurs séances. Le truc, c'est que ce genre de technique n'est pas prouvé scientifiquement. Mais bon, voilà, sur certaines personnes, ça va fonctionner. Il y a aussi ce qu'on appelle la thérapie au laser doux. C'est le même principe qu'avec de l'acupuncture classique, donc avec des aiguilles, mais simplement, là, c'est avec des lasers. Et donc le thérapeute va employer son laser et la poser sur différentes parties du corps. Et donc cette technique permet d'alléger les symptômes de sevrage liés à la nicotine, mais aussi de moins ressentir l'envie de fumer. Sinon, évidemment, il y a l'acupuncture classique. Donc voilà, là aussi, le thérapeute, le praticien, va donc employer ses petites aiguilles, ses toutes fines aiguilles, les apposer sur différentes parties du corps, pour le même résultat que celle au laser doux. Il y a aussi ce qu'on appelle l'auriculothérapie, ou acupuncture auriculaire, donc l'oreille. Et donc pour cette technique, le praticien va enfoncer une aiguille à un endroit bien spécifique de l'oreille. Et donc cette aiguille va rester en place pendant quelques semaines. Et lorsque l'envie de fumer apparaît, il faudra toucher un petit aimant au niveau de l'oreille pour faire donc passer cette envie de fumer. Ça peut se faire chez un praticien qui pratique le truc, et on vend aussi des kits comme ça sur Internet. Mais je pense que c'est quand même mieux de le faire faire par quelqu'un qui s'y connaît, que c'est son métier, quoi. Il existe aussi une technique qui consiste à faire des piqûres, toujours au niveau de l'oreille, mais aussi du nez. Et donc là, le praticien va injecter des espèces de petits principes actifs dans le derme pour aider à arrêter donc de fumer. C'est souvent un mélange de plantes luttant contre la dépendance au tabac. Et dans ce mélange, il y a aussi de l'adrénaline anesthésiante. Et donc ce mélange va principalement agir sur la dépendance physique à la cigarette. Comme il y a aussi une dépendance physique à la cigarette, ce genre de technique peut être accompagné d'une autre solution, notamment les patchs dermiques, comme on les nomme. Pour arrêter, on peut aussi le faire grâce à la vapoteuse. Mais bon, voilà, il faut déjà, comme je l'ai déjà un peu expliqué, éviter les arômes fraises, cacao, banane, des bois. Parce que bon, là-dedans, il y a quand même pas mal de crasse. Et voilà, pour arrêter en faisant ça, ça va être comme un schéma régressif. Donc on va partir d'une dose bien précise de nicotine et au fur et à mesure du temps, on va pouvoir diminuer les doses. Ce genre de schéma régressif peut être mis en place aussi avec l'aide d'un tabacologue ou d'un médecin. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée de le faire accompagner. Comme ça, au moins, on a les dates. Et pour se souvenir des dates aussi, on peut le faire sur un calendrier papier ou faire ça sur son petit calendrier qu'on a sur son gentil smartphone. Et je pense que c'est mieux de le faire comme ça, en ayant des repères dans le temps bien précis. Comme ça, on est sûr de ne pas louper une date de régression. Il existe aussi des structures de soutien psychologique pour arrêter. En Belgique, ça s'appelle Tabastop. Et donc là, on leur téléphone, on prend rendez-vous, on discute un petit peu. Et donc, il y a un soutien psychologique. Et il me semble qu'en Belgique, les premiers patches sont gratuits. En Belgique, les huit premières consultations chez un tabacologue peuvent être remboursées en partie par la mutuelle. Donc c'est toujours bien de se renseigner si on est en ordre de mutuelle, etc. En Belgique, il existe ce qu'on appelle le fonds des affections respiratoires. Je vais mettre le numéro de téléphone ici quelque part. C'est toujours bien aussi de les appeler pour avoir des renseignements à ce niveau-là. En France, il existe à peu près le même style de structure. Et ça s'appelle Tabac Info Service. Là aussi, je vais mettre le numéro de téléphone quelque part. Comme ça, mes amis français pourront passer un petit coup de fil pour se renseigner. Et je suppose que ce genre de structure existe aussi en Suisse, au Canada et dans tous les autres pays francophones de l'univers. Donc il existe comme ça plein de solutions. C'est à chacun de trouver celle qui va lui convenir le mieux et qui va répondre le mieux à ses attentes. Pa ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !